... Docteur, vous nous avez choqué, je m'inclus parce que ça nous a choqué, quand vous avez insisté sur le fait de ne pas consommer le riz le soir. Le soir, le soir, à un c'était âge. Docteur, c'est vrai que la vérité d'hier peut être le mensonge d'aujourd'hui dans la mesure où la réflexion, elle est dynamique. Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr de votre affaire ? Et si oui, docteur, qu'est-ce qu'on pourrait manger concrètement le soir ? Parce que regardez, dans toutes les familles, c'est le riz. On a été éduqués comme ça, ça fait partie de nos habitudes. Qui ne mange pas le riz n'est pas bien dans sa peau, généralement en Côte d'Ivoire. Et le riz est à la portée de la bourse de tout Ivoirien. Qu'est-ce qu'on mangerait donc le soir, docteur, si vous êtes sûr de votre affaire ? Je me demande si c'est une question de bourse ou si c'est une question d'habitude. C'est vrai, il peut y avoir une nuance au niveau des deux. Mais moi, je pense que le kabato, il est moins cher que le riz. Le kabato contient moins de sucre que le riz le soir. Nos parents, avant, savaient que le riz le soir était dangereux. Le soir, il mangeait du kabato. Aujourd'hui, alors, on peut s'organiser. D'accord. On peut s'organiser. Certes, il y a un succès sur le riz le soir, je vais revenir. Mais il y a même aussi un succès sur un fait. Les personnes qui disent, la journée, je n'ai pas le temps de manger. C'est-à-dire que la journée ne crée pas l'occasion de manger. Et c'est le soir, je fais un bon repas. Ces personnes, elles se sont sujettes au diabète. Au diabète. Peu importe ce qu'elles vont manger. La journée, on ne prend pas le temps de se restaurer. On attend le soir pour se faire un bon repas. Le soir aussi, c'est un facteur de diabète. C'est un facteur. On vous dit, organisez-vous comme vous souhaitez. Mais entre midi et 15h, il y a eu un bon repas. Et ça, c'est ça, le repas principal. Et on a le temps de digérer avec les mouvements. Vous voyez un peu. Alors, ce tableau, je souhaite qu'il reste un peu. Oui. Vous pouvez rester sur ces images, tant qu'ils finissent de nous répondre. On va revenir, oui, sur ce tableau. On va revenir tout à l'heure. Mais pour l'instant, docteur, finis de répondre. Le soir, le soir, à part le riz. À part le riz. Donc, le kabato, ça pourrait passer ? Passer. Il dit, le riz, c'est à un certain âge. Et c'est sûr d'une chose. Une femme qui est menopausée, qui a comme riz, attiquée, igname le soir, comme habitude, le diabète, c'est une question du temps. C'est une question du temps. Un homme d'un certain âge, au-delà de 42, 45 ans, qui fait le riz le soir régulièrement, le diabète, c'est une question du temps. Le soir, il y a des petits poids. On le vend à diamètre à 250. À la boutique, c'est 300. Souvent, le soir, on... Mais c'est que, en fait, docteur, on sait, mais ça ne rassasit pas, en fait. Petit poids, là. Ça ne rassasit pas. Pour dessiner, c'est que, d'autant moi-même, ça ne rassasit pas. Il va vous dire, il va vous dire. Quand tu manges le riz, ça... Voilà. L'état de satiété, ce n'est pas l'aliment. C'est le volume que l'estomac retient. Si je vous dis le soir de faire un quart de pain avec un petit quai, une soupe de poisson, une sauce claire, une sauce claire, ça, ça fait être à la bourse de tout le monde. Oui. Une sauce claire. Au moins, avec l'aubergine, un peu de la cuillie, tout ça, ça passe. Si vous dites, par exemple, que le soir, comme chez les parents diabétiques, ou bien je sens que je suis en train de faire une diabète, je fais un bout de pain, un petit quai, une sauce claire avec du poisson, une sauce rassasie. Je vais boire beaucoup de sauce pour être rassasie. Mais quand je vais aller faire pipi, c'est fini. La nuit, on va dormir la nuit. Le matin, on va se... Sous-titrage Société Radio-Canada La nuit, on va se...